Musique Salut Clément ! Salut Sylvain ! Alors, on est à Lyon aujourd'hui, c'est où tu travailles en ce moment, mais tu es surtout un supporter ultra de Mulhouse, et c'est pour ça que je voulais te rencontrer et qu'on discute ensemble. On est dans un décor un peu particulier par rapport à d'habitude, c'est la crêperie Suzette & Co à Lyon qui nous accueille, et on les remercie beaucoup pour ça. Oui, c'est vrai, on a bien mangé avant, puis c'était essentiel, c'est aussi la convivialité, le supporterisme. Alors tout simplement, pour te présenter un peu, ça fait combien de temps que tu es supporter à Mulhouse, et puis est-ce que tu as commencé en fait par être ultra dès le début, tout simplement ton parcours ? Alors mon parcours, j'ai l'âge du Christ, 33 ans. Je suis arrivé à Mulhouse dans le hockey sur glace, je suis allé voir un match par hasard avec un copain en 2001, et tout de suite, début de saison, j'ai vu des mecs qui s'agitaient, qui chantaient, qui encourageaient leur équipe, j'ai trouvé ça super. Je me suis rapproché d'eux, et de fil en aiguille, je me suis joué en groupe. Donc ça va faire, si mes calculs sont dans 17 ans, que je suis chez les Ultramelouses, dont 11 années passées en tant que leader du groupe jusqu'en 2017. Et là j'ai pris un peu de recul de par ma vie professionnelle et familiale. Alors tu as passé beaucoup d'années comme capot de ce groupe, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, capot c'est chef en italien, c'est ça ? C'est ça, capot ça veut dire chef en italien peut-être, et grosso modo le capot c'est celui qui lance ses chances, celui qui anime la tribune, c'est le leader du groupe pendant les matchs. Après il y a aussi un côté leadership au niveau de l'organisation du groupe de manière générale hors des matchs. On prépare des tifos, on organise des déplacements, il faut qu'on se mette d'accord sur la ligne de conduite, la politique du groupe, ce genre de choses. Et donc être leader c'est s'occuper de tout ça. Je n'ai pas été leader tout seul, on était trois à s'occuper de ça, avec des rôles divers, et aujourd'hui c'est de nouveau un trio qui a repris la relève. Alors pour casser certains mythes, les ultras, la politique ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour vous c'est important, vous ne voulez pas non plus parler de football, tu me disais. Voilà c'est ça, donc ni politique ni football, pour ne pas se prendre la tête, mais surtout, football c'est pour ne pas se prendre la tête, politique c'est parce que la plupart des gens ont leurs idées, on n'est pas là pour parler de ça, notre dénominateur commun c'est Mulhouse, c'est Scorpion Mulhouse. Voilà, c'est nos deux seuls points communs. Alors le hockey et la ville, être supporter ultra, ça veut dire dans le hockey sur glace, être seul en fait, puisqu'à part, on parlait de Nice peut-être, il n'y a pas de groupe ultra en fait dans les autres patinoires. Est-ce que c'est un souhait que vous auriez, vous, que ça se développe en fait ? Je pense qu'avant que les supporters ultra se développent, je pense qu'il faudrait que le monde du hockey, la hockey family, qu'on salue d'ailleurs, se décoince, ils ouvrent un petit peu leurs yeux, ils enlèvent ça de leurs oeillères et puis ils se rendent compte que le malaise n'est pas chez nous, il est chez eux. Mais pourquoi pas, je pense que ça ferait du bien au hockey sur glace d'avoir un peu plus d'ambiance, autre que les tambours du Bronx, quand je vois des patinoires où ils sont 15, ils ont 12 tambours, ils sont assis et puis ils tapent sur leur tambour, on se croit dans une galère, tu vois, donc je pense que ça ne contribue pas à l'image du hockey sur glace, ce genre de supporter, pour moi c'est plus des spectateurs que des supporters. Après on est parfois décrié parce qu'on a un côté mauvais garçon, on aime bien être borderline, on n'est pas fair play, on le revendique, mais les mulousiens, les spectateurs mulousiens, je pense, diront que l'ambiance à Mulhouse est géniale et que ça fait partie du truc. Donc je pense que oui, effectivement, ça pourrait être bien pour le hockey sur glace qu'il y ait d'autres groupes ultra. Aujourd'hui, il n'y a que les Niçois qui se revendiquent ultra, je pense, et qui sont proches de la mentalité. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils se revendiquent, on les salue aussi, la Testa Pellada. Mais par le passé, il y a eu quelques groupes, souvent éphémères, à Amiens, à Lyon, voilà, j'espère par l'ambiance. Il y a Dunkerque, on salue aussi Dunkerque, mais voilà, on est trop peu. Alors, on parlait de la question des limites, parce qu'en fait, il y a un petit jeu, un petit peu. Je pense que ça vous amuse un peu de tester les limites sans les dépasser. Tu avais une formule qui était assez appropriée pour ça. Oui, tout à fait, on aime bien être borderline, mais du bon côté. On sait où est la ligne rouge, on sait qu'il ne faut pas la franchir, on essaie de ne pas la franchir. Pour beaucoup, la ligne rouge n'est pas au même endroit. Ils diront, ils sont debout, asseyez-vous. Ou bien, ils ont sifflé l'équipe adverse, ça ne se fait pas. Nous, on sait où est la limite de choses à ne pas dépasser. Par exemple, pas de violence, pas d'insultes racistes, pas de choses comme ça que les gens nous prêtent trop souvent. Malheureusement, c'est souvent des gens qui parlent sur Internet sans nous avoir jamais vus, ou de loin, ils se sentent assez désagités. Donc, c'est beaucoup de fantasmes. On les laisse parler, on s'en fout. Oui, c'est ça. Il y a quand même une certaine discipline, malgré tout. Et puis, un code qui n'est pas très précis, mais vous tenez aussi à ce que ce soit encadré et que ça ne parte pas dans tous les sens. Vous aimez bien un petit peu les dépasser, les limites, les atteindre presque. Mais voilà, il y a des choses qui vous importent. Vous ne cherchez pas la violence pour la violence, ni l'insulte pour l'insulte. C'est plutôt du chambrage, avec des mots fleuris, on va dire. Ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait entendre dans une salle de classe ou quoi que ce soit, mais on est dans une araignée de sport. Il y a les mêmes dans la salle de classe. Ce n'est pas dans un stade ou dans une patinoire qu'on apprend les insultes. C'est avant tout à l'école ou parfois à la maison, quand maman est dans les bouchons, elle dit « Putain, il me fait chier à l'autre con avec sa bagnole, il ne peut pas avancer, enculé ! » Voilà, le gamin est à côté, il l'a entendu, et puis après, elle va nous dire « Parlez pas comme ça, on n'aura pas de tinoire parce qu'il y a mes enfants à côté. » Tu vois, c'est de la schizophrénie de la part des gens qui nous critiquent souvent. Après, non, on ne cherche pas l'insulte pour l'insulte. On ne vient pas en se disant « Putain, on va venir insulter l'équipe adverse. » Non, on est là pour encourager notre équipe. On est aussi là pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse, pour faire gagner notre équipe. Et nous, notre objectif, c'est qu'on a un match, nos joueurs ont un match sur la glace. Nous, on a un match dans les tribunes, on est acteurs de la rencontre. Et on essaie, pour ce faire, de déstabiliser l'équipe adverse. On va les siffler quand ils vont entrer sur la glace. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on applaudirait l'équipe adverse. Ils sont en moulous, putain. Il n'y a pas de raison d'être fair-play. Après, le mec, on ne va pas se réjouir parce qu'il s'est fait mal, parce qu'il s'est blessé. À la fin du match, on ne va pas les attendre non plus pour aller leur casser la gueule. On s'en fout, on a autre chose à faire à la fin du match que d'aller s'embrouiller avec des joueurs. On a tous une vie. Et pour rebondir sur ce que tu as dit au début, oui, on est un groupe structuré. Donc, ce n'est pas la lynchie. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des règles. On essaie tous de les respecter. C'est assez divers, tu me disais, le groupe. C'est cette vie de groupe qui soude le tout autour de le hockey et Mulhouse. Voilà, les deux seuls dénominateurs communs du tout. Mais c'est en voyage, en fait, que se nouent vraiment les relations le plus. Tu disais, énormément de kilomètres passés ensemble, beaucoup de fêtes, un peu ou beaucoup d'alcool suivant les déplacements. Mais c'est tout ça, ce côté festif du déplacement et puis groupe qui importe le plus. C'est ça que vous aimez le plus ? Tout à fait. On a une histoire dans laquelle les déplacements ont une place importante. Donc, les Ultra Mulhouse 2000, c'est notre nom complet parce qu'on a été créé en 2000. On attaque notre 19e saison. On a fait plus de 120 000 kilomètres. On a visité plus de 47 patineurs différentes. Beaucoup, plusieurs fois. Certaines, qu'une fois, les événements ont fait qu'on n'a pas pu y retourner. On a vécu une rétrogradation administrative en 2005 contre Tours, justement. On était champion de France. On est reparti passer de Ligue Magnus en Détroit directement. On a visité toute la France du hockey. On a visité des petites patinoires de Détroit. On a joué contre des équipes B. On s'est retrouvé à 16 dans une patinoire, donc 15 Ultra Mulhouse. Voilà, on a beaucoup voyagé aux quatre coins de la France, 47 patinoires différentes. Et puis, on a profité pour visiter la France, pour faire des bringues. On ne fait pas le match aller-retour sec juste pour voir du hockey sur glace. Ça crée des amitiés, ça crée une proximité entre les membres qui ne se connaîtraient pas autrement. Il y a des jeunes qui ont 16 ans au moins, il y a des vieux qui ont 50 ans et plus. Enfin, vieux, les vieux ne se fâcheront pas. Ils le croiront bien. Mais voilà, on est de catégories socio-professionnelles complètement différentes. Tu as des médecins, tu as des étudiants, tu as des ingénieurs, tu as des mecs qui bossent à la chaîne. Tu en as qui sont chôme-due, tu en as qui sont en profession libérale, tu en as qui sont simplement salariés dans une boîte et qui pointent, qui font leurs heures et puis c'est tout. On ne se connaîtrait pas en dehors de ce groupe et c'est ce qui nous rapproche en fait. Toutes ces aventures grâce au caisseur de glace et aux Ultramélouses. Quand on discutait tout à l'heure, me venait cette idée-là que c'était un prolongement un peu de la vie étudiante avec ce côté festif. Il faut s'organiser évidemment parce que ça demande pas mal d'organisation. Mais voilà, ce prolongement de vie de groupe qui peut un peu manquer le fait de vivre tous ensemble et de voyager qu'on vit quand on est en études, etc. Oui, bien sûr. Après, comme je pense dans beaucoup d'associations qui demandent du temps, dès que tu t'impliques vraiment dans quelque chose, le hockey sur glace, ça prend du temps. Encore plus aujourd'hui avec cette formule complètement débile de trois matchs par semaine. Et puis voilà, ça prend du temps, tu t'investis, donc forcément tu passes du temps avec tes amis. Comme quand t'es étudiant, effectivement, tu vis quelque chose avec tes collègues d'études. Donc on peut dire que c'est un prolongement de la vie étudiante, mais c'est simplement une vie associative soutenue, impliquée. Il y a aussi l'idée de laisser une trace, une impression, même si elle est mauvaise. Ça ne vous dérange pas plus que ça en fait ? C'est plaisant qu'on parle de vous, qu'on voit les stickers coller un peu partout. C'est gentil un sticker, je t'en donnerai un pour coller sur ton frigo, si tu veux. Non, c'est gentil les stickers, après. Ce qui nous fait marrer aussi, c'est que les gens, dans la France du hockey, dans la hockey family, comme ils disent, les gens se choquent de tout. Tu colles un autocollant, les gens sont choqués parce que t'as collé un autocollant. Tu t'enlèves ton t-shirt parce que tu t'agites pendant 60 minutes, forcément ça chauffe. Les gens sont choqués parce que t'es reçu nu, t'es debout, les gens sont choqués parce que t'es debout. Nous, ça nous fait marrer que les gens se choquent pour rien. Il faut prendre un peu de recul, regarder les choses avec un peu de perspective et se dire, est-ce que c'est vraiment choquant ? Est-ce que c'est aussi grave que ce que les gens disent ? On est loin des débordements. Il n'y a aucun débordement. Les gens disent, oui, mais c'est des supporters du foot. Alors déjà, il faut tout de suite mettre les choses au clair. Personne chez nous n'a jamais fait partie d'un groupe de foot. Dans les années 2000, quand on a été créé, il y a quelques personnes qui ont fait partie, qui ont vécu quelques aventures au stade, qui ont traîné par chez nous. Mais ça fait des années, ça fait des décennies que ça n'existe plus. Aujourd'hui, on n'a rien à voir avec le foot. Alors quand je dis sur Internet, on est des interdits de tête du foot, on est des frustrés des tribunes de foot, on est des hooligans. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça nous fait rire tout ça. Et tu as pu le remarquer, on ne réagit pas du tout sur les réseaux sociaux. On voit les gens qui racontent des conneries, qui grossissent le trait de ce qui a pu se passer pendant le week-end. Nous, ça nous amuse, effectivement, ça nous fait rire. Vous avez des modèles en Europe, parce qu'on sait que le hockey est bien plus développé en Suisse, en Allemagne, ailleurs, et que du coup, il y a des groupes de supporters qui sont plus étoffés, plus bruyants, qui mettent plus le feu. Peut-être que chez nous, est-ce que vous n'êtes pas très loin finalement de la frontière suisse ? Est-ce qu'il y a, de l'autre côté de la frontière, des groupes ultra très structurés de supporters qui sont un peu comme des grands frères pour vous ? Alors, on a été proche des Ragazzi Delanor de Lugano, un groupe créé en 1985. Ils ont une histoire, ils ont un vrai vécu, ils sont vraiment implantés. On a eu des amitiés proches avec ces gens-là. Depuis, ça s'est dissous, on va dire. On n'a plus de contact avec eux. Mais on continue à avoir un oeil attentif sur eux, de manière précise. Un regard plus distant sur ce qui se fait de manière globale en Europe. Ça reste anecdotique quand même, le monde ultra. Même en Suisse, tous les clubs n'ont pas de groupe ultra. Tu compares par exemple avec du foot. Même en France, tous les clubs ont un groupe ultra dans le foot. Donc on s'inspire, on va dire, de tout ce qui se fait dans le monde ultra multisport. Tu regardes en basket, en Grèce par exemple, en basket, c'est des fous. Ils mettent la... En Turquie. En Turquie, voilà. C'est des trucs de fou. Donc on regarde multisport, multipays européens et internationaux. Voilà, c'est une source d'inspiration. Mais c'est... Vous avez une direction à Mulhouse qui est vraiment derrière vous. J'ai vu le président, il y a quelques jours, Mark D. Swenson, qui me disait « J'espère que tu vas rencontrer quelqu'un des ultras, etc. On les adore. » C'est... Vous avez besoin de votre indépendance. Vous avez vraiment besoin. Attention, ta écorche chez son nom, c'est de Mark Swenson. Je crois que tu as mal prononcé. Swenson. Swenson, yeah. OK, all right. Donc oui, vous avez une direction à Mulhouse qui est quand même à fond derrière vous. Actuellement, on peut le dire. Mark a repris la direction du club il y a deux ans. Alors, tu ne me passeras les termes précis, c'est la SAS ou je ne sais pas quoi. Il a repris cette direction il y a deux ans. Début de la saison dernière, on a de très bonnes relations avec lui. Tant mieux. Après, on tient bien sûr à garder notre indépendance. Aussi bien financière que... Surtout financière, voilà. On n'a aucune subvention. On paye notre place comme tout le monde. En déplacement, on paye notre place. On a zéro euro de subvention. Ça me fait marrer quand je vois des mecs comme les Spinaliens qui font... D'ailleurs, on les salue en Détroit. Bien joué. Les Spinaliens qui se touchent... C'est pas beau, c'est pas beau. Ils se touchent parce qu'ils avaient fait un bus de 60 pour aller à Nice, mais ils payent 10 euros. Ce n'est même pas le prix de la place, c'est le club qui paye tout le reste. En plus, à Epinal, il n'y a rien d'autre à foutre que d'aller voir du hockey. Donc, c'est facile, tu vois. Nous, on paye tout de notre poche. On pose nos jours de congé pour aller voir les matchs. On est complètement indépendant du club. On veut cette indépendance. On y tient, même si c'est vrai qu'on a de très bonnes relations avec Marc. Il pousse pour faire plein de choses. On essaye de le calmer un petit peu parce qu'on ne veut pas que le jour où ça dérape, dans un sens comme dans l'autre... Vous soyez trop liés. Voilà, on soit trop liés. Si nous, demain, on fait une grosse connerie, on ne veut pas que ça lui soit reproché de nous avoir trop soutenu. A contrario, le jour où lui, il merde, où on estime que le club ne fait pas son boulot, pas une politique ambitieuse ou correcte, on veut pouvoir gueuler. S'il nous finance, qu'il nous paye tout et tout, le jour où on veut gueuler, il dit, « Oh, les gars, n'oubliez pas tout ce que vous me devez. » Il nous paye notre abonnement et il nous dit, « Ok, je vous retire votre abonnement. » Donc, on tient cette indépendance. On a toujours été indépendant, on sera toujours. Oui, c'est ça. Si on revient aux valeurs, quand on est un groupe ultra, les valeurs qui comptent essentielles, c'est d'avoir une équipe qui mouille le maillot. Tu me disais, on n'est pas... Nous, les joueurs, ils passent, ils ne restent pas. Donc, on ne s'attache pas vraiment aux joueurs en soi. On ne les attend pas après les matchs, etc. Mais on attend qu'ils représentent la ville de Melouse et ce club-là, avec du cœur, avec de l'engagement. C'est ça, le principal ? Oui, tout à fait. On ne demande pas à des mecs forcément de gagner le match. On demande simplement aux mecs de faire leur maximum. On sait que l'année dernière, on était promus. Ils n'avaient pas finir premier de la saison régulière, finir en finale. Ils ont bien mouillé le maillot. Ils ont fait une bonne saison. Ils se sont battus sur des matchs. Ils se sont bien battus. Sur d'autres, on avait des regrets parce qu'on estime qu'ils auraient pu faire mieux. On les a toujours encouragés. On est toujours à pour encourager notre équipe, quoi qu'il arrive. On pourrait dire qu'être ultra, c'est partout et toujours. Donc, quelle que soit la division, on les a suivis en Détroit. Je peux dire que c'est la purge. Je salue aussi les joueurs de Détroit. J'ai suivi la Détroit aussi en tant que joueur sportif, je confirme. Tu as des petits, des gros, des vieux, des jeunes. On avait plus des allures de hockey heures que les mecs sur la glace, avec tout le respect que j'en dois. Donc, c'était la purge. Mais on a continué à y aller. On s'est tapé des matchs d'équipe B à 500 km. On a continué à y aller. Les résultats n'influent pas sur notre ferveur. Après, ce qu'on leur demande, effectivement, c'est de faire leur maximum. Il y a une année où on s'est fâché avec notre équipe. Il y a eu deux années, d'ailleurs. Une année en D1, et une année en l'année de la montée en Magnus. Quand on est redescendu dans un foulé, je ne pourrais pas dire qu'à année c'était, mais c'était il y a 4-5 ans. Parce qu'on a vraiment le sentiment que les mecs sont passés à côté de leur saison. Donc là, on leur a demandé de mouiller le maillot, ce qui nous semble légitime. Mais comme tu as dit, on n'est pas pour encourager un tel ou un tel. On sait très bien que les joueurs, sauf le mec qui a Mulhouse tatoué dans un pot, qui est marié avec une Mulhouseienne, et encore, il pourra aller jouer ailleurs. Le mec qui aujourd'hui joue pour Mulhouse, tu l'idolates, tu fais un étendard, un drapeau à son effigie, tu fais un petit faux, machin, tel meilleur, Sylvain. Sylvain, on t'encourage. L'année d'après, tu vas à Epinal, tu vas à Strasbourg, tu vas à Briançon, tu vas je sais pas où, tu nous fais une crasse, tu nous fais un fuck de plus à glace, on aura l'air de cons, tu vois. On fait quoi ? On t'insulte, alors qu'année d'avant, on t'a encouragé ? Donc non, nous, on n'encourage pas les individualités, on encourage l'équipe. Après, c'est vrai que il y a des individualités qui sont arrivées à tirer leur épingle du jeu, c'est des mecs qui ont montré leur attachement au club, qui ont fait 3, 4, 5 saisons, qui ont montré qu'ils sont là pour Mulhouse, ils sont là dans le projet, tu vois. C'est pas des mercenaires qui viennent équiper, je comprends aussi, les mecs qui s'en foutent du club, ils sont là pour gagner leur croûte, c'est leur métier. Un jour, ils viennent à Mulhouse, l'année d'après, ils vont à Rouen, après, ils vont à Chamonix, enfin, peu importe, tu vois. On les respecte, on leur reproche pas. Mais les mecs, à contrario, qui participent au projet dans la durée, qui montrent un attachement au club, à la ville, et puis, encore mieux, qui nous montrent qu'ils apprécient ce qu'on fait et qui créent une proximité, ces mecs-là, on peut aller loin avec eux. On a vécu des choses hors patinoire, formidables, avec des anciens joueurs, des mariages, des bringues, invités en vacances chez un joueur, des choses, tu vois. On garde des contacts, on va faire une grosse bringue pour nos 20 ans, l'année prochaine, mais on invitera le Hall of Fame, tu vois, les meilleurs joueurs, et c'est pas forcément les meilleurs statistiquement. Ça peut être un mec qui a joué en Détroit, tu vois. Ça peut être un mec qui a planté 3 buts mais c'est des mecs qui ont mouillé le maillot et c'est ça qu'on attend des joueurs. Alors toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux que de revenir à Mulhouse pour peut-être pour ton boulot, etc. Parce qu'avec cette passion, cette ville chevillée au corps et puis ce club, c'est quand même chez toi là-bas. Tout à fait. Moi, je suis mulousien, je serai toujours mulousien. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le hockey sur glace arrête sa schizophrénie et puis qu'ils arrêtent leur connerie de 3 matchs par semaine le mardi. On bosse le mercredi. Le vendredi, tu peux pas aller voir un match ou alors tu bosses à côté de la patina parce qu'on bosse le vendredi et le dimanche, tu bosses le lundi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On pose des jours de congé. Vie familiale, c'est compliqué. En France, le sport, c'est le samedi. Quoi qu'on en dise, tu vois. Alors il y a des sports marginaux qui essaient de tirer la panne du jeu pour essayer de prendre le créneau du vendredi ou bien de prendre le créneau dimanche après-midi. Le hockey sur glace, il ne gagnera rien à se marginaliser. À quoi bon faire trois matchs dans la semaine ? À la limite, ils font deux matchs. OK, ils ont besoin de plus de rythme. Ils font deux matchs en match en semaine, un match le samedi. Les passionnés viennent au match le mardi et le samedi, mais les autres, ils feront un choix, tu vois. Et puis on arrête la saison de six mois et puis pendant six mois, on se fait chier. On fait une saison plus longue et puis les championnats du monde tous les deux ans ou tous les quatre ans, si on fait les JO tous les ans, est-ce que ça a encore un intérêt ? C'est pareil, les championnats du monde, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, plus personne ne regarde ça. Enfin, j'ai le sentiment, tu vois. Donc moi, ce que je souhaite, c'est déjà que le hockey sur glace reprenne sa vraie place et puis comme ça, on pourra ramener du monde dans les patinoires. Moi le premier, à Mulhouse aussi, comme partout ailleurs, on pourra ramener du monde dans les patinoires avec des tarifs abordables, médiatiser ce sport et puis on arrivera à faire quelque chose de correct. Tu vois, autre exemple, la Coupe de France. Putain, ils sont complètement débiles à la FED. Ils te mettent des Final Four. Personne n'ira voir leur Final Four. Éventuellement, quelques mecs qui vivent à Paris et qui sont intéressés au quai, ils vont remplir d'invitations comme le Winter Game. Ils vont me balancer 10 000 invitations en disant « Ah ouais, c'est un succès, la patinoire est presque pleine. » Au final, les journées clubs ne viendront pas et puis… Parce que pour toi, la problématique, par exemple, typiquement de la Coupe de France et de cette finale à quatre, c'est d'avoir à prendre un jour de plus, de partir trois voire quatre jours de toutes les nuits à Paris. C'est un coup, putain. Tu te rends compte ? Trois, quatre jours d'hébergement à Paris, moi, je ne pense pas forcément qu'à ma situation, mais la famille qui se dit qu'il est passionné de hockey, le gamin, il fait du hockey dans le club, ils se disent « On va aller voir la finale de la Coupe de France. » L'ancienne formule, ils se disaient « On prend le train tôt le matin, on va à Paris, on va voir le match, on prend un hôtel après. » Déjà, le billet n'est pas donné. L'hôtel, c'est un coup. Voilà, ça représente quelque chose pour cette famille. Alors, s'il faut prendre quatre jours, laisse tomber, plus personne ne viendra, à part quelques fondus du palais comme notre ami Jésus, des mecs qui sont complètement à fond. Mais je pense que le hockey sur glace français va dans la mauvaise direction aujourd'hui. Du coup, je finis toujours mes entretiens par demander ce qui serait le mieux pour l'évolution du hockey sur glace. Je crois qu'en fait, ce que tu dis, tout simplement, tu viens de le dire, c'est de prendre en compte qu'il y a des supporters, que les moyens ne sont pas infinis, qu'il faut ajouter ça à la vie quotidienne et que c'est ça qui t'importe le plus aujourd'hui, de ta position de supporter, en disant, pensez à nous aussi. Je préférais la D1 à la Magnus aujourd'hui. Sur la glace, c'est plus sympa la Magnus, mais en D1, on s'éclatait, on a un match le samedi, on partait le vendredi soir, on allait faire la bringue, on avait le temps de vivre un déplacement, de soutenir notre équipe. On pouvait aller à Bordeaux, on pouvait aller à Anglettes, on pouvait aller à Brest, tu vois. Aujourd'hui, un vendredi, si, tu payes l'avion, c'est ce que je souhaite comme solution pour ce sport. Très bien, merci beaucoup Clément, c'était une discussion bien naturelle, comme il faut. Merci bien à toi. Salut le hockey franco, c'est Fred, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous voulez ne rien louper. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada